Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le 26e jour de décembre 2023 pour vous partager l'aventure du December Daily, vous savez qu'on avait commencé l'aventure début décembre donc aujourd'hui nous sommes le 26, donc du coup j'ai fait le jour du 25 du December Daily et l'intercalaire du jour 25 donc je voulais partager avec vous déjà le petit intercalaire que voici, donc j'espère que vous allez bien voilà, donc voici l'intercalaire 26 que j'ai réalisé donc aujourd'hui donc ce sera le, pas le 26, le 25 pardon, donc ce sera le dernier jour de ce December Daily moi est-ce que je prolonge un petit peu, je ne sais pas, je réfléchissais, voilà, mais après je ne sais pas où je fais une page globale, je vais voir donc voilà pour la page numéro 25, donc j'ai trouvé sympa, voilà j'ai pris quelques illustrations et puis pour un petit peu matérialiser ce jour-là, voilà, donc l'intercalaire commence à être bien fourni le petit carnet, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça parce que c'est très très gros et les petits anneaux en fait ont tendance un petit peu à être trop étroits donc je ne voulais pas en mettre des trop gros non plus je ne sais pas, on va voir parce qu'après il faut que je range tout ça en tout cas c'est bien épais, voilà, c'est bien de dû et donc à voir si je les réintègre dans le December Daily, ce qui m'étonnerait et en tout cas voilà, donc je vais vous montrer le December Daily donc du jour 25 vos réveillons se sont bien passés nous ça a été très simple je suis beaucoup plus en forme, mais je ne suis pas encore totalement guérie mais je suis beaucoup plus en forme que les précédents jours et ça c'est top voilà, donc je retrouve ma joie de vivre et puis de pouvoir faire des choses voilà et que 2024 démarre avec une bonne santé meilleure santé, bonne santé à tout le monde donc voilà la fameuse page du jour donc là j'ai piqué la petite gommette de Merci de chez Scrap Didi ici il y avait déjà ce petit emplacement là avec le petit sapin, le petit carré et donc je suis venue mettre un petit embellissement donc toujours pareil du Forest Christmas voilà donc du jour 25 voici ma cartonnette du 25 donc toute simple avec les petits chiffres que j'ai récupéré donc avec le récapitulatif des cadeaux du 25 donc du jour de Noël et puis j'ai marqué alors qu'est-ce que j'ai marqué ? je vais essayer de trouver ma loupe qui est dans le coin alors voilà, c'est Noël j'ai trouvé un petit bonheur chaque jour merci merci pour ça désolé, il faut que je déchiffre j'ai trouvé la joie de vous lire et de vous répondre alors Joyeux Noël et gardons ce souvenir du bonheur d'avoir partagé Zoubi Scrap voilà voilà ce que j'ai noté pour ce jour du 25 le bonheur d'avoir partagé avec vous tout au long de ce mois toutes les petites choses voilà donc là je vais remettre le tag qui nous permet aussi de voir que c'est le jour 25 ici c'est plutôt pas mal et puis donc ici ce sera un emplacement photo et donc je viendrai y mettre des petites photos donc ici j'ai marqué j'ai pris un embellissement donc de chez Scradeddy c'est savourer le moment voilà savourer le moment avec un dépliant donc c'est pas mal et là ici je viendrai mettre des photos voilà des petites photos je suis en train de travailler là sur les photos donc voilà voilà pour mon dessin Verdély du jour 25 j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et donc voilà du coup je viendrai maintenant travailler sur les photos et sans doute quelques embellissements aussi de ci de là voilà on verra donc un truc à la fois voilà donc voilà pour ça donc je range tout ceci dans les petites boîtes correspondantes vous voyez finalement ma petite boîte là elle sert bien pour le petit carnet intercalaire je trouve ça trop top vous voyez je trouve ça trop trop top voilà et après je mets un élastique pour que la boîte ne s'ouvre pas donc voilà c'est moins joli avec l'élastique mais voilà moi j'ai voulu prolonger un petit peu ce calendrier de l'avant en plus il y avait une super proposition d'une boîte dans laquelle j'ai fait un des calendriers de l'avant et donc du coup j'ai vraiment voulu prolonger ce plaisir et j'ai craqué et ils ont proposé un calendrier de l'après donc c'est chez Scrap Didi et du coup j'ai craqué et voilà du coup j'ai des petites pochettes jusqu'au 31 je voulais vraiment prolonger ce bonheur ce plaisir et du coup voilà j'avais envie de partager ça avec vous et puis j'espère que voilà ça vous fera plaisir de voir un petit peu les choses qui sont proposées et donc je suis trop contente parce que du coup c'était une belle proposition et j'ai dit allez on y va on prolonge le plaisir et puis pendant que je que je vous parle je défais tranquillement la pastille et donc du coup vraiment j'étais très contente de dire oui 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 je participe le calendrier de l'avant de l'après alors j'ouvre avec vous j'ouvrirai chaque jour mon petit cadeau jusqu'au 31 donc je vous donne des rendez-vous quotidiens pour rien que pour ouvrir ça déjà et puis vous papotez un petit peu voilà de partager un petit peu des choses moi ça me fait plaisir ça me fait du bien aussi voilà donc bah écoutez j'espère que c'est partagé et puis que nous pourrons nous retrouvons un petit peu ensemble jusqu'au 31 décembre et nous ferons les dernières voilà donc je vous partagerai ce que j'ai ce que j'ai donc eu donc le chemin c'est sur le thème du chemin des créations donc c'est un set de mots que voici un tampon voilà donc je suis trop contente donc il y a des enveloppes donc du 26 au 31 voilà donc voici le tampon donc je vais vous le montrer comme ceci alors je ne suis pas venue forcément faire tous les tamponnages tous les jours je vous m'en excuserai mais voilà du coup c'est très sympa et comme là de toute façon il y a les petits mots sur la cartonnette voilà je trouve que c'est c'est pas mal aussi de voir comme ça voilà comment ils sont ils sont faits donc voilà donc c'est super j'ai grandi ma collection et les collections de chez Scrap Didi et franchement j'adore j'adore cette boutique et vraiment j'ai du plaisir à avoir leurs objets et comme tout ça décourt mais voilà après chacun fait ce qu'il veut là où il peut voilà donc après c'est sûr que voilà c'est une petite prolongation de Noël mais je ne regrette pas donc voilà donc j'étais contente de vous partager ça donc pour vous dire les mots pour ceux qui n'ont pas vu c'est instant magique joie aventure inoubliable avec un petit coeur le mot nous ensuite rêver en grand et puis exploration créative avec une petite étoile je suis trop contente parce que franchement ben les trucs sur les créations et tout j'adore et puis ben les mots ici les mots vous n'êtes pas obligé de les laisser comme ça vous pouvez aussi tamponner et découper les étiquettes parce que c'est des petites étiquettes comme ceci voilà donc c'est plutôt pas mal alors j'espère que vous avez passé un bon réveillon pour nous ça a été très tranquillou tous les deux voilà pour tout vous dire tranquillement et puis et puis voilà le fait d'être pas déjà tout seul c'était super et puis voilà de passer un moment ensemble en tête à tête c'est bien aussi on est souvent en tête à tête mais voilà donc voilà donc vraiment c'était voilà c'était sympa tout simple mais voilà et on a bien mangé enfin voilà on a fait un petit gueuleton tous les deux avec un petit plateau de fruits de mer que nous avions commandé et donc on s'est bien régalé voilà c'était le principal et puis de passer un bon petit moment ensemble et puis voilà de se parler tranquille voilà voilà et vous qu'est-ce que vous avez fait de votre réveillon alors j'espère que vous avez bien mangé que vous avez été gâté que vous avez eu des présents mais le meilleur présent je trouve c'est le bonheur d'être soit avec quelqu'un soit aussi de retrouver quelqu'un d'avoir un coup de fil comme j'ai eu d'avoir la visite aussi de quelqu'un et puis ben voilà de partager un bon moment en tout cas avec une autre personne et si vous étiez seul j'en suis bien navrée mais parfois on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné aussi des fois donc voilà donc c'est un slogan qui peut prendre son sens mais en même temps en même temps parfois d'être seul c'est pas forcément une tare non plus parfois on est bien tout seul aussi moi j'aime bien des fois me retrouver seul aussi mais pas tout le temps voilà j'aime bien partager j'aime bien avoir des moments avec quelqu'un donc après c'est une affaire de chacun et c'est sûr que c'est pas évident ces fêtes très 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 commerciales pour mettre une bonne ambiance dans ces choses là et oui il m'était arrivé de passer des réveillons toutes seules mais voilà après c'est comme ça dans la vie on n'est pas toujours bien accompagné et puis ben parfois il vaut mieux c'est vrai que c'est un moment pas toujours facile en fait à passer quand on est seul parce que vous voyez vous imaginez les autres qui font la fête tout ça et en fait il ne faut pas penser comme ça il ne faut pas réfléchir comme ça mais en même temps il faut vous faire du bien un bon film il faut vous faire plaisir pourquoi pas dormir pourquoi ne rien penser pourquoi voilà ne pas tout simplement dire ben moi au fil des années de toute façon je trouve que voilà j'aime bien faire la fête mais en même temps j'aime bien ma tranquillité aussi et j'aime bien voilà passer du temps des fois à scraper tout simplement et voilà après pour moi Noël n'est pas forcément c'est sûr que mon fils m'a manqué mon fils m'a manqué je lui ai dit et que j'aimerais bien qu'on revienne un peu à faire des Noël un peu ensemble ça me ferait vraiment plaisir et puis voilà parce qu'il y a deux familles donc il n'y a pas de raison qu'ils soient toujours dans la même famille voilà donc c'est le partage aussi ça c'est pas toujours facile à leur faire comprendre mais voilà après il fait ce qu'il veut moi je n'impose rien voilà donc après mais je le fais réfléchir voilà passer du bon temps avec ses parents c'est important aussi et puis en même temps de partager des moments différents voilà donc parce que je suis de toute façon une maman différente voilà donc voilà un petit peu pour mon baratin du jour j'espère que ça vous a plu quand même que ça vous a fait passer un tout petit moment sympathique et puis ben après voilà après l'idée c'est de aussi de se converser de pouvoir partager avec d'autres personnes en tout cas moi j'étais très contente de passer ce mois de décembre auprès de vous et tellement contente que je vais vous partager chaque jour une mini vidéo donc avec les ouvertures du calendrier de l'avant de l'après de chez Scrap Didi et vous montrer un petit peu des petites choses voilà diverses et variées au fur et à mesure voilà j'ai pour l'instant j'ai pas trop de création en cours si j'ai quelques projets mais voilà j'ai dû stopper parce que j'étais pas en forme mais voilà maintenant je vais reprendre tout ça et puis entre temps il y a du rangement aussi à faire j'ai rangé mes petites mes mini décos que j'avais mis derrière là il n'y a plus rien j'ai tout rangé Noël voilà parce que je voulais passer tourner la page assez vite de Noël voilà donc après après voilà ça c'est personnel bon et bien écoutez cette fois je vous laisse je vous fais plein plein de Zubi Scrap j'espère que ça vous aura plu mon petit passage éclair et puis en tout cas je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain et puis portez-vous bien d'ici là et n'hésitez pas à commenter liker les vidéos bienvenue aux derniers nouveaux abonnés et puis n'hésitez pas à passer sur la chaîne de me laisser des petits commentaires des choses comme ça de ce que vous avez envie de partager ou pas et puis juste un petit coucou des fois ça fait plaisir aussi ça fait du bien voilà donc après en tout cas moi je vous remercie infiniment d'être là et puis et puis de tous de tous vos mots tout ça ça me fait plaisir allez je vous laisse bye bye Zubi Scrap Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz